Eric, quelle analyse tu fais de ce dernier match de préparation, un amical et assez engagé finalement, on l'a vu sur la fin du match ? Ouais, mais c'est l'objectif de ces matchs-là, on savait que jouer une équipe italienne, c'était la garantie d'avoir une équipe bien organisée, bien équilibrée, qui n'avait pas laissé d'espace, donc on n'a pas été déçus à ce niveau-là, on a quand même rendu une bonne copie, on a proposé des choses, dans le contenu, c'était intéressant, on a maîtrisé quand même le ballon, on a essayé de construire, on a essayé de trouver des situations, bon, ça n'a pas été simple, mais voilà, dans l'ensemble, c'était un bon match, jusqu'à ce qu'il y ait un fait de jeu, avec, je pense, du coup, une déconcentration un peu de l'équipe collectivement, et qui nous a fait prendre ce but, donc c'est un petit peu le regret de ce match. Celui que vous le donnez, Eric, c'est un coup, c'est un coup de powerlue, c'est un coup de powerlue, c'est un coup de powerlue, bien sûr. Déjà, la première fois de... Oui, bien sûr. Non, c'est un genre de faute qu'on peut largement éviter, et à l'arrivée, c'est des munitions qu'on donne à l'adversaire, donc c'est vrai que j'espère que ça nous servira de sang pour le championnat. Je crois souvent, c'est dans la préparation, est-ce que c'est l'équipe que tu imagines pour débuter la conférence, est-ce que c'est l'équipe qui te pourrait être devant aujourd'hui ? Il y a des réflexions tout le temps, il est évident qu'il y a des joueurs qui sont plus grands que d'autres, et que du coup, effectivement, on essaie de préparer l'équipe, on va dire, sur le dernier match, pour le gérer un peu comme un match de championnat, donc c'est vrai qu'on a fait, je pense, 6-7 changements, mais bon, globalement, c'est vrai que dans la tenue ballon, dans les choses qu'on a proposées, c'était intéressant, après, je pense qu'il faudra monter encore d'un cran la semaine prochaine pour pouvoir faire un bon résultat. Dans quel domaine ? Donc, à tous les domaines, dans l'intensité, dans l'agressivité, dans la faculté à aussi être plus effective dans la surface de réparation, dans les zones de vérité, conseiller moins de fautes bêtes, comme tu l'as dit, sur le but que l'on prend, garder son sang-froid dans les moments où c'est un peu plus compliqué, comme on n'a pas su le faire aujourd'hui, notamment, donc, voilà, il y a beaucoup de choses à travailler, mais c'est un petit peu normal, parce qu'on est en fin de préparation, mais que l'équipe n'est pas encore à 100%, mais ce sera pareil pour tout le monde. Romain, on l'a trouvé très, très efficace, ce soir, très bien dans tout ce qu'il a fait, Romain, de la petite chose, je crois. Non, c'est vrai que Romain, on sait qu'il doit être un de nos leaders techniques, je trouvais qu'il était effectivement actif, qu'il est, voilà, je suis un petit peu derrière lui, parce que, de temps en temps, je trouve qu'il s'endort un petit peu sur ses lauriers, donc il faut sans cesse que je le remobilise, parce que je pense qu'il peut vraiment nous apporter des choses, il a fait ce qu'on attendait de lui, il lui manquait juste ce qu'il a souvent, le geste un peu décisif, que ce soit sur des frappes, sur des passes, mais bon, on peut considérer que c'est une bonne répétition aussi pour lui, et que j'espère que la semaine prochaine, s'il joue, il sera plus décisif. Vous en attendez d'être un de vos leaders techniques, sinon le leader technique ? Ouais, non, mais je le dis, je lui dis, tu es un joueur offensif, tu es un joueur qui est créatif, qui est aussi, et des fois, j'encourage un peu, parce qu'il est un peu dur avec lui-même, quand il rate des choses, il a tendance à être un peu négatif, mais de toute façon, quand on est un joueur créatif, il faut tenter des choses, et que quelque part, tu es obligé d'avoir du déchet, maintenant, ce qui est important, c'est que tu paies sur la rencontre, et dans le jeu, et après, en termes d'occasion et d'efficacité, donc, il a ça, il est capable d'eux, et c'est pour ça que je suis derrière lui, parce que j'ai beaucoup de, je veux dire, je pense qu'il est capable de faire de très belles choses, donc je le pousse. C'est un schéma de jeu qui était un schéma qui nous plaît bien, si vous avez l'histoire, 4-2-3-1, un petit peu. Ouais, c'est un schéma de jeu qu'on a joué l'année dernière, on a joué dans différents schémas, dans un 4-3-3, on l'a dit, avec un point basse, point haute, ça peut nous convenir, après, ça dépend de l'adversaire, ça dépend de ce qu'il va nous proposer, mais bon, globalement, c'était une bonne répétition. Salut, le but de Martin, tu as fait des poteaux aussi, contre Rennes et Guingamp, ça va lui faire du bien, c'est ce qu'il va rechercher aussi. Ouais, j'en ai parlé avec lui juste avant de rentrer, je lui ai dit, ce soir, c'est plus les poteaux, c'est dans le but, donc ça s'est traduit, donc c'est vrai que c'est important pour lui de marquer. On sent qu'il se sent bien dans l'équipe, on sent que les joueurs le connaissent aussi, donc c'est vrai que ça fait gagner plus de temps, donc voilà, après j'espère qu'on va récupérer aussi Steve, que ça permettra d'avoir une bonne émulation entre eux. Sur deux actions, il y a cette frappe à 30 mètres, il y a aussi l'action d'après, il y a une défenseur de la surface, le panel il t'apporte, qu'est-ce que tu as attendu en termes d'attaquant ou de buteur ? J'attends qu'il soit efficace, qu'il travaille pour l'équipe, et ça on sait qu'il y a les qualités pour le faire, c'est vraiment un joueur qui travaille pour le collectif, mais on a besoin d'avoir nous des attaquants comme ça, qui sont effectivement importants quand on n'a pas le ballon, et après quand on l'a bien sûr, pour concrétiser des actions, comme tous nos attaquants, que ce soit Jérôme, que ce soit Steve, que ce soit Martine, on a effectivement cette capacité, avec d'autres notamment, de pouvoir concrétiser les situations que l'on se crée, donc voilà ce que j'attendais. De ton point de vue physique, tu sens que ton équipe est prête à une semaine de la reprise ? On l'espère, on a fait un point ce matin pour voir si on avait un peu rempli tous les objectifs qu'on s'était fixés sur la préparation. Globalement, c'est plutôt bien sur le papier. Maintenant, dans les faits, on va voir un petit peu les datas du match, et les performances athlétiques. On sait qu'on va avoir un match déjà très compliqué sur la première journée, avec une équipe qui est très physique, donc effectivement, il faudra être prêt, et puis encore quelques jours de préparation pour pouvoir aborder cette première journée.